Musique Bonjour, je suis Nicolas Soublet, je suis cofondateur de la marque Squeeze. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Soublet et je suis cofondatrice de la marque Squeeze. Squeeze, ce sont des petites gourdes réutilisables… Bonjour ! Exactement comme ceci, qu'on ouvre par ici et qu'on remplit avec ce qu'on a fait maison ou même juste un grand bocal de compote. C'est plus écologique et plus économique. Nous avons avec Nicolas cinq enfants qui sont grands consommateurs de compote et à un moment on commençait à se poser des questions sur la génération des déchets et le fait qu'on ne profitez pas des choses faites maison. La petite trousse de transport et de vente qui est packagée, qui est réutilisable, après il y a juste le papier à recycler. Tout le reste, on garde. Quand on a débuté, on était très contents puisque vraiment ça a parlé tout de suite aux mamans, aux familles et on a gagné un prix d'innovation d'une grande chaîne qui nous a permis vraiment de nous lancer. Nous avons aussi été vraiment très contents de pouvoir bénéficier d'un coaching tout à fait particulier de la BGE de Poissy et dans un second temps du soutien financier de l'initiative Sainte-Yvelines et ceci à deux reprises. C'est une belle aventure. C'est une aventure où on n'est pas seul. On se sentait soutenu par notre ville, la communauté. Une entreprise, c'est vraiment un écosystème et on n'existe pas juste pour créer des bénéfices financiers, mais aussi des bénéfices pour tout le monde, toutes les parties prenantes. Le futur de Squeeze, c'est de nombreuses innovations qui devraient arriver dans les prochains mois et dans les prochaines années, toujours qui respectent les valeurs de notre société et de notre marque. Donc des innovations responsables. Le siège de Squeeze se trouve à Verneuil-sur-Seine, et lorsque nous avons monté le projet, nous nous sommes concentrés vraiment sur les fournisseurs qui pouvaient se trouver dans la communauté GPS et Eau. En particulier, on travaille avec un ESSAT, qui est l'ESSAT d'Andrési, qui vraiment nous apporte un service formidable, aussi bien pour l'impression que pour le conditionnement de nos gourdes. Aujourd'hui, à l'ESSAT, c'est près d'une dizaine de personnes qui sont en situation de handicap mental. C'est aussi un développement à l'international. Aujourd'hui, Squeeze est présent dans une quinzaine de pays et on souhaiterait se diriger vers l'Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada